Bonsoir à tous et à toutes, je suis Léon Martin et je suis très content de vous partager aujourd'hui mon expérience de Data Science Autism, et en particulier sur les SMDS. Alors, au programme, la boîte à outils. Ça marche bien ? Ouais. C'est parfait. Voilà. Alors, on commence tout de suite, là il y a tous les mots-clés, donc bien, sur la diapo. Et le petit commentaire orange, c'est plus notre appréciation de la question. Donc en haut à droite, on commence avec le SMDS, mais là je pense que côté massif, on est d'accord, on a vu sur la présentation d'avant, on a entendu parler de centaines, de milliers de tables, on est d'accord que c'est ce à quoi on s'attaque. J'expédie celui du milieu en haut de la science artificielle, donc il couvre un vaste champ, mais je ne vais pas l'utiliser ce soir. C'est la partie Data Science Pure, donc je l'ai mis à gauche, le côté très académique de la discipline. Et donc là, on va aller ce soir sur la partie basse, donc tout d'abord sur la philosophie, donc l'idée de data mining, en tout cas nous comment on l'a mis en place. On s'est dit finalement, il y a cette masse de données qui est disponible, qui a été récoltée pour des buts de remboursement, mais c'est de dire, est-ce qu'on veut en faire autre chose, trouver de l'information. Et en fait, on va aller fouiller la donnée pour en sortir des informations nouvelles, mais sans hypothèse a priori. C'est vraiment ça la philosophie, la démarche, contrairement à une démarche qu'on va avoir dans d'autres approches statistiques, où on va poser des hypothèses, et ensuite on va faire des comparaisons, cas témoins, beaucoup plus classiques. Là, l'idée, c'est qu'on va l'explorer. Alors, pour ceux qui voulaient voir du deep learning, je suis désolé, j'en ai pas ce soir. Et en fait, j'en ai pas tout court, parce que là, on est vraiment beaucoup plus sur le champ de l'imagerie, et c'est un champ que je n'ai pas exploré personnellement, mais il y a des très très belles choses ici. Donc, on va sur le machine learning, c'est ma préférée du coup, et donc deux sujets ce soir. Avec, vraiment une mise en pratique, c'est un cas d'étude, c'est réel, que l'on a fait sur des données du SNDS, avec une première approche, où on a cherché à faire du profilage patient, on va voir ce que c'est, avec une technique de classification. Vous allez voir, sur les méthodes de machine learning, à proprement parler, il n'y a rien de révolutionnaire, il y a plutôt des bonnes idées, et appliquées aux bonnes données. Deuxième approche, sur la partie parcours de traitement, et là, autre méthode qu'on va chercher, le clustering. Alors, je vous ai parlé d'un cas d'étude, c'est celui-ci, c'est sur la maladie du VIH, et donc on avait 96 000 patients dans la cohorte, donc c'est les personnes vivant avec le VIH en 2013. C'est notre zone d'inclusion, l'année 2013, et après, on a regardé les antécédents, et après, un suivi prospectif, donc là, on constitue notre cohorte, et on était sur une analyse médico-économique, donc tout de suite, l'enjeu, c'est de pouvoir évaluer le coût de prise en charge de ces patients, au regard de leur comorbidité, de leur état de santé, des recours aux soins qu'ils vont avoir. Et donc là, on a cette cohorte qui est quand même conséquente, 96 000 patients, et en fait, la question qu'on s'est posée, qui nous a été posée, c'est de dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas des sous-grous de profils qui se ressemblent au sein de cette cohorte, au regard de notre étude, qui est une étude des coûts. Deuxième sujet, sur un petit ensemble de ces 96 000, les patients incidents pour l'année en question, et donc là, on s'est intéressé à la partie parcours de soins, et notamment, parcours de traitement, puisque c'est la prise en charge principale dans le VIH, c'est vraiment, ça passe par le traitement. Donc on s'est intéressé aux antirétroviraux, et la question qui nous a été posée, c'est finalement, est-ce qu'il y a des trajectoires de soins de type, est-ce qu'il y a des switches de traitement, des arrêts de traitement, et donc ça, on va voir qu'on explore une dimension temporelle qui commence à être plus difficile à représenter, à analyser, donc là aussi, il faut trouver des bonnes idées pour avoir des réponses à ces questions. Je commence avec la partie sous-groupe de profils, donc j'ouvre la boîte à outils, c'était le titre de la présentation, et donc là, premier outil, je vais aller sur un ultra simple, un algorithme de machine learning, on va faire de la classification, et là, on va chercher un arbre de décision. Alors comment ça marche ? L'idée pour moi, c'est de partager avec vous, je pense qu'il y en a qui connaissent très bien, mieux que moi cette technique, et ceux qui ne connaissent pas, je vous amène dans ce petit monde. Là, la partie à gauche, c'est vraiment la sélection des variables, donc ultra important, c'est de dire, c'est toute la connaissance médiée et la connaissance de la base des données qui va nous permettre de repérer pour chaque patient toutes ses caractéristiques, c'est-à-dire tout ce qui est âge, genre, mais surtout toute son histoire de prise en charge, arriver à caractériser les doses qu'il a reçues au cours du temps, la présence de comorbidités, donc toutes les autres maladies. Donc là, il y a l'avantage que l'ACNAM, avec sa cartographie, nous aide énormément, puisqu'il y a plus d'une cinquantaine de pathologies qui sont déjà repérées chaque année, donc ça, c'est extrêmement précieux pour pouvoir caractériser les patients sur une période de temps donnée. Et ensuite, là, sur l'algorithme, donc comme je vous disais, un algorithme d'arbre de décision, et donc là, un processus où la méthode va prendre l'ensemble des caractéristiques qu'on a définies pour les patients et va chercher à trouver la caractéristique qui est la plus discriminante au regard de ma question. La question était de dire, est-ce qu'il y a des profils atypiques au regard du coût ? Et donc là, on est sur un principe de dichotomie où en fait, l'algorithme, donc là, la première petite bulle qui est en haut, nous dit que cette variable, donc là, en l'occurrence, très spécifique dans le cas du VIH, qui est la présence d'infections non classantes du VIH, est discriminante au regard du coût. Et en fait, si vous regardez la séparation, donc il y a deux petits groupes qui se forment, la partie à droite, c'est ceux qui répondent, c'est les patients qui correspondent au oui sur cette question, vont avoir un coût de prise en charge annuel, donc les chiffres, autour de 8000 euros par patient, alors que sur la gauche, pour les patients qui sont en haut, on va descendre sur des coûts beaucoup plus faibles, à 1500 euros par patient. Et donc, c'est un processus itératif. Donc là, ça, c'est l'algorithme qui fait le boulot. Le plus dur, honnêtement, c'est de trouver les variables intéressantes qui ont du sens médicalement par rapport à ce qu'on veut faire. Et donc, où est-ce qu'on trouve nos profils ? En fait, les profils, ici, vont se retrouver dans l'arbre de décision. Donc, c'est l'étiquette que vous voyez encadrée à droite. C'est d'être capable de dire, dans cette corde, de 96 000 patients, finalement, alors là, elle est un peu plus petite dans l'exemple, il doit y avoir que la moitié des patients. Sur, là, il y en a plus que 50 000. Cette corde, il y en a 19 000, donc plus de la moitié des patients. Finalement, avec deux caractéristiques, j'arrive à identifier un groupe qui est très homogène, au regard des coûts de prise en charge, et c'est un groupe qui est plutôt relativement faible, puisque, dans le VIH, le coût moyen est autour de 10 000 euros pour l'assurance maladie sur un an. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, sur la partie à gauche, on avait plusieurs dizaines de variables que l'on a caractérisées, et finalement, la méthode arrive à nous sortir des étiquettes de profils relativement synthétiques, et sur lesquelles, ensuite, les décideurs, ou la personne qui a cette information, qui a demandé à faire l'étude, peut envisager des actions sur les profils sur lesquels il y a des marges d'action. Parce que, parfois, il y a des caractéristiques, on enfonce des portes ouvertes, tout ça, il n'y a pas de mystère là-dessus, et sur lesquelles il n'y a pas d'action, c'est l'évolution naturelle de la maladie, mais parfois, il y a des moments où c'est lié aux établissements, ça peut être lié au prescripteur, à un choix de traitement, et donc là, de dire, finalement, est-ce qu'on peut anticiper et prévenir. On va sur le deuxième sujet, parcours. Donc là, il est un petit peu plus long, je vous préviens, parce qu'un peu plus technique. La question initiale, c'est de comprendre les enchaînements de traitements chez ces patients sur une période de temps. Donc là, on est sur deux ans après le moment où on a un peu les patients. Et en fait, on a trois challenges qui sont là, les trois petits numéros. La première chose, c'est d'avoir une vue d'ensemble de la cohorte, et donc, quand on est sur plusieurs milliers de patients, c'est pas simple. Deuxième chose, avoir la vision temporelle. Donc là, on est sur plusieurs années. Donc là, de la même façon, ça commence à brouiller les pistes, parce que chaque patient est quasi unique, en fait, quand on regarde sur une période de temps aussi longue. Et troisième critère, là, on est vraiment sur la notion de rendu graphique, de dire comment je fais pour avoir quelque chose qui est lisible, qui est interprétable par nous, l'humain, finalement. Alors, ça, la technique que je vais présenter, c'est une technique de machine learning qu'on a intitulée le TAC. Il y a l'acronyme en bas, Time Sequence Analysis sous K-Clustering. Mais, plus précisément, finalement, la difficulté, c'est de dire qu'une séquence patient, donc c'est le petit schéma qui est à droite, en fait, donc chaque patient, c'est une frise temporaine, c'est de dire comment je peux représenter ça. Et donc là, pour ceux qui arrivent à voir qu'il y a un dégradé de couleurs sur les patients, en fait, chaque patient, c'est une ligne, et les couleurs correspondent à des traitements que le patient a reçus, et quand c'est en blanc, c'est qu'il y a un arrêt de traitement. Et de dire, donc là, on commence à réfléchir à cette idée de modélisation, donc modélisation vectorielle des patients. Et ensuite, la question, c'est de dire, là, j'ai trois patients, est-ce que leurs trajectoires se ressemblent ? Et c'est ça le point clé, c'est comment j'arrive à dégager des tendances sur plusieurs milliers de patients. Et donc, c'est là où on va aller sur la deuxième technique. D'abord, on modélise, ensuite, on va aller chercher une technique de clustering. Donc là, on est en plein dans ce boulot-là de dire à quel point les séquences se ressemblent. Et ensuite, arriver à trouver quelque chose de graphique en résultat. Alors, je ne vous donne pas le résultat tout de suite, ça. D'abord, je vous montre comment on s'est un peu loupé, puisque là, je remets les trois critères. Et donc, là, je passe rapidement, je vous mets deux exemples qu'on peut générer. À gauche, il y a deux critères qui ne sont pas remplis. À droite, il n'y en a qu'un, qui est la représentativité de la cohorte, puisque j'ai à peine un tiers des patients qui sont présents sur l'image. Même si on voit des tendances clairement dégagées en termes de couleurs, on arrive à un tiers de la cohorte. J'avance à ce qui nous intéresse. Je pars de cette analyse-là. Donc là, il n'y a pas d'intelligence, de machine learning derrière ce graphique-là. Là, c'est vraiment de la représentation de données. Finalement, parmi la cohorte des 3 000 patients à incident VIH, quels sont les traitements qu'ils ont reçus ? Donc, ça, on part de l'intérieur du graph, et on a la notion de séquence qui est représentée par les cercles successifs vers l'extérieur. Donc, par exemple, vous voyez qu'il y a 70 %, c'est en Bordeaux à droite, des patients qui commencent par une trithérapie, traitement de référence dans cette maladie. C'est totalement logique. Et ensuite, de voir, est-ce qu'ils vont commencer à passer vers d'autres traitements ? Donc là, notamment, les petites boîtes à 7 %, qui sont vertes et jaunes, ça a interrogé des experts médicaux avec qui on a travaillé, puisque finalement, c'est un passage vers une mono- ou une bithérapie. Et donc là, notre problème, c'est qu'on n'a pas de toute notion de temporalité qui est représentée ici. Et donc, c'est là où l'analyse qu'on a appelée la next acte entre en jeu, c'est d'avoir cette information, donc là, qui est rendue graphiquement. Pour le sous-groupe des patients, donc c'est la zone A, qui est délimitée dans le graphe en soleil ou mieux, c'est de dire, on arrive à voir, sur deux années de suivi, exactement la temporalité. Et réellement, alors que sur le graphe initial, on avait à peu près la moitié des patients qui commencent un traitement de trithérapeute normalement, là, on voit très clairement au bout de combien de temps. Et on voit que c'est une dynamique qui n'est pas souhaitable d'un point de vue de la prise en charge, qui veut dire qu'il y a des patients qui sont diagnostiqués, qui sont incidents, mais ils ne commencent que leur traitement au bout de 6 mois, 12 mois. Donc ça, c'est intéressant d'avoir pu le mettre en lumière. Et ensuite, je vous montre toute la porte. Donc là, on a tous ces graphiques avec cette notion de dégager les tendances. Et donc, on voit très clairement en bas à droite le groupe B, donc c'est vraiment la majorité des patients, c'est le traitement de référence qui est suivi, qui est la trithérapie. Et donc là, le côté de l'intelligence de l'algorithme a été de déterminer lui-même les différents sous-groupes, et au sein des sous-groupes, de nous apporter un rendu graphique. Donc là, il y a un tri des patients, pour avoir des patients qui se ressemblent à côté, pour qu'on arrive à dégager ce qui se passe. Parce que, par exemple, vous voyez pour le gros C, qui est en haut à droite, on a un petit paquet des patients. Après avoir fait 12 mois de trithérapie, ils vont changer de traitement. Et donc ça, de la même façon, médicalement, ça interpelle. Et c'est ce à quoi la méthode a vocation. C'est d'arriver à apporter un panorama de ce qui s'est passé. Alors, pour les plus curieux. Au départ, c'est pixelisé. On n'y voit rien. On a juste modélisé, donc on a mis tous les patients sous forme d'un vecteur. Là, ils sont pris vraiment, il n'y a pas d'ordre. Donc, ça déjà, c'est maîtrise de la base de données brute par rapport au SNDS, puisqu'il faut aller chercher la notion de dose et d'avoir des temps sous-traitement qui sont déterminés. Ensuite, on passe dans le vif du sujet qui est de trier les patients. Donc là, on n'a rien inventé. Donc, il y a des méthodes de clustering qui sont publiées. Donc là, on est sur un clustering agglomératif hiérarchique qui nous permet de réordonner. Donc, on voit qu'il y a un peu plus de rouge qui est assez vers le milieu et des petites zones en haut sur la gauche qui commencent à être mieux calées. Mais vous voyez qu'on n'est pas encore au résultat que je vous ai montré sur la diapos d'avant. Et donc là, on est allé chercher une autre technique d'un autre domaine de l'imagerie pour faire du filtre processing pour lisser l'image et nous permettre d'apprécier ce qui s'est passé. Et là, c'est hyper intéressant parce que c'est l'idée de pouvoir rendre accessible, compréhensible par tous, par tous ceux qui travaillent sur la donnée, les résultats d'étude. Donc là, on sort vraiment de la technique pure pour aller travailler en communément sur la data visualisation. Et donc là, finalement, le TAC, en résumé, c'est plus une combinaison de bonnes idées. Donc il y en a trois, finalement. Et mise ensemble, qui nous permet de répondre à des problématiques sur la prise en charge et les traitements qui sont refusés. Alors, mon petit retour d'expérience de data scientist. Première chose, très très important, c'est d'avoir une question précise. Ça, pourquoi je le redis ? Parce qu'on a déjà eu la question qui est de dire « Vous avez des superbes algorithmes de machine learning, d'intelligence artificielle, vous allez me trouver quelque chose. » Ça, ça ne marche pas. On ne va pas avec nous, en tout cas. Donc, il faut une question d'étude. Est-ce qu'on cherche des profils au regard des risques d'hérospite, au regard des traitements ou des coûts ? Une fois qu'on a ça, les données, elles sont là. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a autant de monde ce soir, je pense. C'est de dire « On sait qu'on peut travailler sur cette base de données. » Et là, très important, pour moi, c'est le message clé, c'est de dire que le machine learning, c'est une technologie qui est disponible, qui est suffisamment mature. Il y a énormément de librairies, quel que soit le langage dans lequel vous travaillez, R, SAS ou Python, tout le monde est bienvenu. Et les outils sont là. Maintenant, il faut aller chercher des personnes qui travaillent là-dessus. On parle de data scientist. On est ouvert aux statisticiens, mathématiciens, informaticiens. Tout le monde peut y arriver. Et avec cette démarche-là, donc là, je vous ai présenté une méthode que nous, on a appliquée par rapport à une question qui nous a été posée. Mais on a aussi un intérêt à ce que tout le monde travaille sur ces méthodes, sur ces données, pour publier, pour partager. Parce que clairement, déjà, il y a largement assez de place pour tout le monde pour travailler sur le SMDS, avec ce genre de technique. Ce n'est pas réservé. Vous savez, je travaille dans une boîte privée, mais ce n'est pas réservé à ce champ-là. Et donc, ça bénéficiera à tout le monde qu'on y aille et qu'on partage. Et donc, c'est aussi toute la démarche avec ce que fait l'INDS. Et puis, je vous fais un petit rappel. La techno seule ne vaut rien. Comité scientifique ou comité médical, ultra important. Là, on revient à la partie où il fallait définir les variables qui permettent de caractériser le patient. Donc là, ça, c'est aussi un message clé. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Martin, pour cette présentation très intéressante. Est-ce qu'on a des questions ? Oui. Alors, c'est ma première raison. Oui, merci beaucoup. Alors, j'ai quand même quelques questions à cause de la thématique. Alors, moi, je suis médecin pour être clair. Alors, la première question, c'est est-ce que vous avez regardé, si on pouvait voir les gens qui prenaient un mois de traitement parce que c'était pour des soignants, c'était piqué, laissé. Donc, c'était... Ça pouvait peut-être correspondre à un des profils bizarrement peu cher de 1500 euros par an. Et ça correspondait à tout le monde. Donc, ça, c'est une première question. La deuxième question, est-ce que vous avez la notion de vacances thérapeutiques ? Puisque... Parce qu'en fait, c'est une des particularités, c'est qu'en fait, on fait le traitement pour avoir, enfin, faire en sorte qu'encore des gens qui ne sont pas très profondément malades de pédiage, mais juste atteints. Et en fait, ce qui compte, c'est la virémie. Et si celle-ci est en fait... Bon, je ne sais pas, je ne peux pas rappeler chez moi. Non, non, c'est... Je dois s'y comprendre. Et donc, en fait... Mais ça, c'est des infos que vous n'avez pas en ce que je pense dans la base de l'hôpital. Mais par contre, de temps en temps, les gens arrêtent. C'est-à-dire qu'effectivement, la virémie est redescendue. Les effets secondaires sont juste intolérables. Et donc, on arrête le traitement et on se refait une santé par ailleurs. Après, j'ai 27 questions. Non, c'est-à-dire ? D'accord, on a deux, deux. Je commence alors. Merci pour vos deux questions. parce que déjà, elle montre que vous avez totalement compris la démarche et les résultats des études. Donc ça, ça veut dire que c'est une mission accomplie. Par rapport à votre première question, alors, oui, la réponse est oui. On a considéré, avec justement les expériences médicaux, de dire finalement, on a observé des personnes qui étaient traitées pendant une semaine, un mois, pendant un mois, qui ont été exposées, en fait, au risque du VIH, mais qui n'ont pas la pathologie. Et en fait, ce qui est très intéressant de souligner, c'est qu'on s'est aperçu de ça visuellement, grâce aux graphiques. Puisque, quand on a défini l'étude, initialement, on n'y a pas pensé, en toute honnêteté, et donc, on a sorti des critères qui étaient au moins une délibrance d'ART, et du coup, ces personnes rentraient dedans. Et donc, on a aussi utilisé l'outil de visualisation, celui des parcours, pour exclure des patients au cours de l'étude. La deuxième question sur les vacances thérapeutiques, donc on est bien d'accord que ce sont des informations qui ne sont pas disponibles dans la base de données. Et donc, on a ce rôle de montrer le panorama tel qu'il est disponible dans les données. Et effectivement, on ne peut pas prendre des conclusions trop hâtives par rapport à ce qui est décrit. Alors, du coup, on a travaillé avec deux experts médicaux de la PHP sur vraiment cette thématique, et pour eux, il y avait un enjeu très important pour décrire, finalement, la période sans consommation. Et en fait, on s'est rendu compte que sur un ou deux mois, effectivement, on va être sur des tonnes d'explications rationnelles par rapport au volume de patients concernés, mais c'est quand on approche les six mois, les neuf mois sans traitement, et donc là, on est sur des personnes qui sortent du circuit. Et c'est surtout sur cela qu'on a porté l'attention.